Le monde a changé, beaucoup de choses ont changé avec, et il faut savoir s'ajuster. Vous savez aujourd'hui, contrairement à il y a de cela 20 ans ou 30 ans peut-être, on ne devient pas nécessairement champion de boxe seulement parce qu'on est fort. On devient champion de boxe parce qu'on est fort, en plus d'être capable de vendre des billets, sinon les chaînes de télévision ne sont pas intéressées. On n'a pas nécessairement un boulot aujourd'hui, on n'est pas nécessairement embauché parce qu'on a les compétences. Vous le savez, c'est souvent parce qu'on vous a apprécié pendant l'entretien d'embauche, on a aimé quelque chose de vous, votre image, votre apparence, peut-être votre gentillesse, peut-être une histoire, l'histoire de votre vie, ça dépend. Même vous aujourd'hui par exemple, vous n'aidez pas les gens de la même manière. Si vous arrivez de rencontrer deux sans-abri ou deux mondiants qui vous approchent, vous ne les aidez pas de la même manière. Il y a très souvent l'un qui vous touche plus que l'autre. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'il est plus mal. C'est souvent à cause de quelque chose, quelque part. Sa ténue, ses expressions, sa gentillesse, sa façon de vous approcher. Ça veut dire que ça joue un rôle très important dans l'évolution ou la régression de l'être humain. Savoir naviguer autour des humains. Dans la vie aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas toujours question de ce que vous êtes capable de faire, de vos compétences, de vos attributs. C'est souvent aussi question de ce que vous apportez comme atmosphère. Avez-vous déjà suivi une émission de mannequinat ou un concours de beauté à la télévision où la gagnante finale n'est clairement pas la fille la plus intelligente, la plus jolie, la plus saillante, la plus pétillante, la plus élégante. Tout le monde sait voir qui il était. On en a choisi une autre. Vous savez pourquoi ? On le fait. C'est souvent parce qu'on n'a pas aimé son caractère. C'est souvent parce qu'elle a peut-être dit quelque chose qui n'a pas été apprécié des juges. Nous vivons ce genre d'instances chaque jour. Peut-être sans le savoir, nous laissons passer beaucoup d'opportunités à cause d'une certaine façon d'être, d'un comportement qu'on a acquis depuis longtemps, qui n'est peut-être pas apprécié par les gens qui nous entourent, sans vraiment le savoir. Même dans nos boulots, dans nos emplois, dans nos entreprises, on n'est peut-être pas tout à fait apprécié. Et très souvent, on ne le sait pas. Savoir naviguer autour des humains est un élément très important. Dans presque chaque bureau, vous trouverez des petites guéguerres, des conflits dits et non dits, des gens qui racontent des choses sur les autres, surtout dans les couloirs, c'est souvent dans les négatifs, très rarement dans les positifs. Les gens qui essayent de gagner le cœur du patron en avançant certaines histoires qui sont quelquefois fausses, des collègues qui croisent le fer, ou des raisons sans importance, c'est des choses qui arrivent très souvent. Il faut justement savoir comment gérer ces choses pour savoir progresser dans une entreprise, dans une organisation. Voilà pourquoi je vais vous donner quatre éléments aujourd'hui qui peuvent vous aider à gérer plus aisément ces conflits, ces politiques de bureau. La politique de bureau est un art qu'il faut savoir gérer, sans laquelle il vous sera très difficile d'être heureux ou d'évoluer dans une organisation. Dans un bureau composé d'humains, les gens racontent des choses, des choses vraies, des choses fausses, dans des buts quelquefois opaques. Et c'est constant, c'est permanent, c'est tout le temps. Les gens sont toujours en guerre en cherchant le pouvoir, le rapport de force. Il faut savoir comment jouer à ces jeux. C'est comme un jeu d'échec, c'est inévitable. C'est un art, il faut l'apprendre. Il faut savoir gérer les gens, sans trop s'imposer, parce que beaucoup de gens malheureusement pensent qu'on peut tout gérer par la force. Ce n'est pas possible. Quelquefois, il faut jouer à l'homme faible, à l'inconscient, pour mieux gagner sur base de cette manque de conscience, justement. Le premier point sur comment gérer les gens difficiles dans votre organisation, si vous êtes travailleur ou salarié, peu importe, c'est de vous distinguer. Vous distinguer de tout le monde. C'est-à-dire, vous mettre à l'écart. Apporter un niveau de travail excellent, de la grande valeur ajoutée. Si tout le monde vient à 8h, vous vous pointez à 7h45. Si tout le monde quitte à 5h ou 17h, vous quittez à 17h15. Vous donnez un maximum possible de qualité et de travail que vous pouvez. Vous ne vous plaignez jamais des inconstances, des difficultés, des impertinences. Vous êtes toujours prêt à faire un surplus, à rajouter un peu plus que tout le monde. Vous savez, la plupart des salariés travaillent pour un salaire. Ils se pointent au bureau du 1er au 30, attendent la fin du mois pour avoir leur salaire, c'est tout. Il n'y a pas de patience, pas de présence, pas de travail extra, rien du tout. Ils sont simplement là, ok, ma tâche à moi, c'est de taper A, B, C, D. C'est tout ce qu'ils font, c'est tout ce qu'ils font. Ne soyez pas ce genre de personnes. Chaque propriétaire d'entreprise connaît ses travailleurs. Ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être à l'aise dans ce que vous faites, en attente de votre salaire. Je comprends, mais ne vous en faites pas. Le propriétaire d'entreprise, si pas le directeur, sait exactement quel genre de sacrifice vous pouvez consentir pour l'entreprise ou pas. Et leur traitement vis-à-vis de vous dépendra aussi du genre de sacrifice que vous êtes capable de consentir pour l'entreprise. Voilà ce que vous recevez en retour. Faites un travail diligent, un travail propre, un travail réfléchi, un travail passionné. Deux personnes peuvent avoir un master en communication, mais leur travail, la finalité de leur travail ne sera pas nécessairement similaire. Ça dépend des intentions de chacun et des autres. Distinguez-vous dans votre élément. Rajoutez de l'excellence, autant physique que professionnelle. On ne vous demande pas d'être gentil avec tout le monde. On vous demande d'être poli avec tout le monde. Et ça, tout le monde le remarque. Le deuxième point sur comment gérer les gens difficiles au bureau et éviter les effets de la politique du bureau, c'est de devenir expert dans votre domaine. Peu importe ce que vous faites, peu importe le poste que vous occupez, la matière que vous gérez, devenez l'expert dans cette matière. Faites de recherche. Vous ne limitez pas seulement à ce qui vous a été assigné comme tâche. Faites de recherche, des études. Approfondissez votre connaissance. Au point où tout le monde, en tout cas sur ce point-là, fait référence à vous pour avoir les réponses aux questions posées. Soyez la personne vers qui tout le monde vient. Tout le monde fait recours pour avoir des confirmations, pour avoir des éclaircissements, des éclairages. Soyez la personne qui apporte la calmie dans toute situation concernant ce secteur d'opération. Ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être dans la technologie. Plus jeune, on nous disait en Afrique qu'on ne se moque pas du seul monsieur qui sait comment réparer l'électricité. Donc s'il y a panne électrique, la personne qui répare, on ne se moque pas de lui. On ne le provoque pas. On n'a pas des problèmes avec lui. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Quand il y a coupure d'électricité, vous dormez dans le noir parce que vous l'avez provoqué. Donc devenez ce monsieur-là, ce monsieur dans le quartier, qui devient immunisé à tout ce qu'il y a comme complications. Devenez immunisé dans votre entreprise en devenant l'expert dans votre domaine. Je ne sais pas, finance, service clientèle, peu importe ce que c'est. Devenez programmation, devenez l'expert, celui qui a plus de connaissances que tout le monde dans ce secteur. Et quand vous devenez cette personne, vous vous mettez à part, vous déclassifiez de tout le monde, vous vous hissez au-dessus de la mêlée. Et vous devenez immunisé à la politique de l'entreprise parce que justement, on ne veut pas vous frustrer. Sinon, c'est toute l'entreprise qui a subi les conséquences. Et l'humilité d'apprendre des autres, ça paye. Poser les questions sur des sujets que vous ne connaissez pas, c'est ouverture de l'esprit. Ça payera dans une année, quand finalement cette personne sera partie et vous serez la seule personne connaissant ces choses. Et même si la personne est toujours présente, vous devenez dans ce cas la personne qui connaît ce que vous connaissez, qui connaît aussi ce que les autres connaissent. Devenez l'employé multidimensionnel, celui qui connaît quelque chose sur tout ce qui se passe dans l'entreprise. Que votre absence ne soit pas inaperçue. Quand vous n'êtes pas là, que les gens sentent que Jeff n'est pas là. Marina est absente aujourd'hui. Allô Marina, vous devenez indispensable à l'organisation. C'est comme ça que vous vous mettez à l'écart. Le troisième point sur comment gérer les gens difficiles au boulot, surtout s'écarter des politiques, des basses politiques de bureau, c'est de ne pas avoir peur d'entrer en conflit professionnel. Ne pas avoir peur d'entrer en conflit professionnel. C'est-à-dire, je sais que la plupart des gens ont peur d'entrer en conflit. Vous savez, il y a généralement deux types de conflits. Il y a les conflits professionnels, des conflits liés à nos systèmes de travail, vos pratiques, et des conflits personnels. Évitez toutes sortes de conflits personnels, mais n'ayez pas peur de vous engager dans les conflits professionnels. Les conflits professionnels, c'est quand il y a peut-être un système qui ne fonctionne pas correctement pour vous, ou des règles qui ont été changées, mais qui vous empêchent de travailler correctement, vous empêchent de déployer vos ailes ou de montrer exactement de quoi vous êtes capable. N'ayez pas peur de discuter ou d'en parler avec votre supérieur. On le fait gentiment, poliment. Vous le faites gentiment et poliment. Mais vous présentez à votre supérieur vos idées avec des preuves. Vous montrez à votre supérieur, regardez, si on fait ça comme ça, voilà les résultats qu'on a. Si on fait ça de l'autre façon, on perdra de l'argent. L'entreprise ou l'organisation perdra de ressources ou du temps. Si vous pouvez prouver avec des faits que votre idée est meilleure, donc prouver avec des faits, non pas avec des arguments. Si vous prouver avec des faits que votre idée est meilleure, dont la politesse et le respect, vous gagnez plus de respect venant de vos supérieurs. Par contre, écartez-vous totalement des conflits personnels. Ne jamais transformer un conflit professionnel en conflit personnel. Ça devient toujours compliqué. Engagez-vous dans le conflit professionnel si vous êtes convaincu que vous avez des bons arguments. Les conflits personnels sont des conflits émotionnels qui n'apportent absolument rien. C'est des conflits de personnalité, de conflits d'ego, de mégalomanie qui n'auront aucune importance à votre progrès dans une organisation. Proposez vos idées toujours dans la politesse et l'humilité. Disons, je pense qu'on pourrait faire ça, comme ça peut-être. À mon avis, chef, je pense que nous pourrions travailler de cette façon. Et je pense que si on fait ça de cette façon, on aura tel ou tel résultat. Et cela serait avantageux à l'entreprise. Présentez toujours une ouverture d'esprit. Ne soyez jamais fermé, sinon vous paraissez comme une personne qui bouscule les autres. Quand vous vous engagez dans un conflit professionnel, apprenez aussi à avoir tort quand vous avez tort. Dites, je pense que vous avez raison. Non, je crois que j'avais tort. Et les gens vous apprécient beaucoup plus quand ils sentent que vous êtes capables de reconnaître quand vous avez tort. Ce n'est plus un bras défaire, mais un travail en équipe. Le troisième point sur comment gérer les gens difficiles et surtout rester au-dessus des politiques du bureau, c'est d'éviter les calomniateurs. On connaît tous ces gens qui ne sont là que pour la mélisance, qui ne prennent pas de pause quand il s'agit de parler des autres. Ah, le chef a fait ça, vous avez vu. Il paraît que le directeur a fait ça. Faites très attention. Ne vous lancez pas dans cette route très glissante. Restez à l'écart, restez au-dessus de ça. Et si ces personnes, souvent, comme ils le font, se présentez auprès de vous pour se renseigner sur un sujet que vous connaissez, soyez très approximatifs. Pendant qu'ils parlent du chef, ne dites pas, oui, j'ai entendu parler, dites, hum, 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 hum. Intéressant. Ne faites aucun commentaire ouvert. Dans nos bureaux, les gens viennent chercher le pouvoir, chercher nos opportunités, chercher leur vie. Vous êtes là pour chercher votre pain. Vous n'êtes pas là pour faire des amis. Apprenez à séparer votre vie professionnelle des sentiments peu riles. Vous pouvez travailler avec ces calominateurs, ces gens qui ne manquent pas de choses à dire sur les autres, en restant polis avec eux. Oui, ne faites pas comme eux. Restez polis avec eux. Ne vous engagez pas dans une guerre ouverte avec ces personnes seulement parce que vous n'êtes pas du même avis. restez vagues et très approximatifs. Restez like, друзья, まず de côté ferme adel podr qu' escalope d'�� mangé sur les amers et im ne